hello hello les applicateurs on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo all action ou comme la dernière fois donc c'est la numéro 2 aujourd'hui je vais vous parler des produits que j'achète chez action qui me servent à cricoter ou des produits que j'utilise pour personnaliser des objets éventuellement avec ma cricut donc c'est parti allons-y je vais vous donner aussi mes modes de découpe donc premièrement je vais revenir sur un papier de sketchbook que j'avais je vous avais montré dans la dernière vidéo et je vais vous mettre en garde sur différents formats donc avant vous voyez j'achetais celui-ci voilà rien n'a plus mais on voit bien que ça se découpait par ici et il mesure en largeur 29,5 cm donc on pouvait le mettre parfaitement sur son tapis cricut il rentrait sur toute la largeur du tapis je me suis fait avoir avoir entre guillemets j'ai trouvé dernièrement celui ci vous allez me dire c'est le même c'est du sketchbook 130 grammes par mètre carré effectivement c'est le même sauf que lui il se découpe sur la longueur et celui ci sur la largeur donc en fait une fois que vous avez découpé et enlevé la ligne de découpe qui existe à l'intérieur je vais vous montrer je vais approcher elle est là vous perdez des centimètres vous perdez des centimètres et vous n'avez plus toute la largeur de votre tapis et là vous êtes à 28 cm donc vous perdez 1,5 cm ça peut me paraître peu mais moi ça m'a bien embêté donc si vous voulez utiliser un produit que vous pouvez mettre sur toute la largeur de votre tapis cricut il faut prendre pas celui ci où il y a les anneaux sur la longueur mais cette version là avec les anneaux sur la largeur vous montre la différence voilà après en termes de papier ce sont exactement les mêmes mais vous allez gagner dans vos découpes et vous pourrez faire des découpes beaucoup plus grande beaucoup plus large avec cette version là donc on privilégie à choisir sauf si on n'a pas besoin d'une grande version on privilégie les anneaux qui sont sur la largeur je vous rappelle quand même qu'avec ce papier sketchbook je vous remontre sketchbook 130 grammes je les découpe en light cardstock 176 grammes par mètre carré et en pression moins light cardstock 176 pression moins c'est un de mes papiers j'avoue favori parce qu'il permet de faire des montages intéressants et j'aime beaucoup aussi dessiner dessus donc ça c'était une première chose attention il ya deux versions voilà première chose deuxièmement j'ai trouvé dernièrement des nouveaux papiers que je trouve très jolie très 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 jolie en format 30 30 je vous montre les deux je ne sais pas si vous les connaissez ils ce que j'aime bien je vais vous montrer ils sont recto verso je vais vous montrer si ça vous intéresse un petit peu j'aime bien ça fait très vintage je trouve ça très sympa regardez ça j'appelle chill out ces petits oiseaux c'est graphique ultra vintage en recto verso pour faire des cartes c'est très sympa je crois dans les années 60 l'europe des années 60 les dépêche voyez non si ça revient ça doit revenir il va deux fois la même deux fois le même motif voyez là et la page de devant comme ceci et comme ceci et la page de derrière c'est le même voilà donc en recto verso c'est pas mal il ya le premier chill out let's let the good time roll il ya 24 feuilles c'est du 250 grammes il ya celui ci qui est sur le même principe qui est aussi recto verso alors je vais vous montrer comme ça ah non je vous dis des bêtises ah bah si mais la première c'est du gris gris perles voilà regardez comme c'est beau ça c'est un peu japonisant j'adore très joli franchement ils sont superbe voilà vous me direz dans les commentaires si ça vous plaît ce mode de fonctionnement que je vous montre les papiers ou au contraire ça vous plaît pas il y en a un qui est magnifique là regardez franchement c'est pas super ça fait un cadre ça un encadrement vous mettez vous écrivez quelque chose avec votre cricut là au feuille super bon c'est deux fois vous voyez les mêmes choses et alors cela je les découpe en cartes stock médium cartes stock 216 pression plus 216 pression plus et ça marche nickel c'est parfait ensuite je vais montrer une trouvaille récente c'est des feutres alors ces feutres ce sont les métalliques marqueurs voilà il en manque un vous avez à l'intérieur 5 feutres marqueurs avec une pointe assez épaisse je vais vous montrer et vous avez aussi un petit feutre fin et ceux là tenez vous bien ils sont pas très cher en plus ils sont en moins de 2 euros ceux là tenez vous bien ils rentrent sans adaptateur parfaitement bien dans votre maker ils rentrent donc dans la gamme maker donc maker et maker 3 et logiquement vu que c'est le même adaptateur de stylo dans la gamme explore donc logiquement pour les explore et explore 3 et ça franchement c'est génial c'est absolument génial donc je les ai testé je vais vous montrer attendez c'est pas ça que je cherche décidément je vais pas le trouver qu'est ce que j'en ai fait j'ai perdu le noir j'ai perdu le noir ah voilà donc le noir pointe fine voilà et du coup j'ai tout sorti vous avez différents alors j'ai tout mélangé donc vous m'excuserez 1,2,3 je vais essayer de retrouver les couleurs euh bon j'ai tout mélangé c'est celui-ci logiquement je crois que c'est celui-ci j'ai un doute bon c'est pas grave voilà donc 5 plus la pointe fine et donc je vous montre l'épaisseur ah vous voyez c'est quand même très épais hein c'est très épais c'est euh euh c'est euh euh c'est euh euh c'est du marqueur donc c'est au moins du marqueur euh euh.. un millimètre il fonctionne franchement très bien les couleurs sont très jolies faut avouer il s'écrase un petit peu plus forcément que les stylos marqueurs de la gamme cricket que j'utilise aussi très fréquemment que j'adore mais c'est sûr que pour ce prix là on peut pas non plus demander la lune donc je pense qu'ils vont s'abîmer plus vite mais voilà ça permet aussi de varier les plaisirs et là c'est vraiment des métalliques marqueurs ils sont très très beaux moi je les mets en mode marqueur 1 mm que j'insère directement dans ma maker sans rien toucher sans rien enlever j'enlève pas ce petit embout là on n'a pas besoin d'enlever ce petit truc là ça rentre alors là du coup c'est pas maintenu mais je vais vous montrer directement dedans on ferme et on est bon je vais vous montrer les autres couleurs je replace voilà donc dans l'autre vous avez donc ces couleurs ci plus la pointe fine et les couleurs elles sont superbes je vais vous montrer ce que j'ai fait moi avec le vert donc avec celui ci voilà un début de projet pour ceux qui me connaissent comprendront je pense rapidement ce que je suis en train de faire ou en tout cas le style de projet que je suis en train de faire si ça fonctionne bien vous le retrouvez d'ailleurs sur mon profil design space très bientôt donc je vous monde de plus près alors je sais pas si on va voir j'ai fermé va pas y avoir beaucoup de luminosité ainsi on voit bien quand même l'effet métallisé c'est un joli vert voilà donc vous voyez c'est voilà ça pas bavé ça va bouger pile poil parfait donc cela j'avoue que c'est ma dernière trouvaille je les aime beaucoup beaucoup ils feront le temps qu'ils feront mais je les aime vraiment beaucoup je vais vous remontrer alors j'en ai trouvé que de 7 je sais pas s'il y en a d'autres je montrais les deux sets j'ai enlevé les stylos c'est ce sont ceux là métallique marqueurs regardez les couleurs voilà comme ça vous voyez ce qu'il y a ça c'est ma dernière trouvaille chez action qui me plaît beaucoup beaucoup ensuite en petites choses sympas de déco et après on va finir sur la personnalisation vous allez voir j'ai trouvé des pépites j'ai trouvé ça ça peut être sympa pour venir coller sur des encadrements ou à l'intérieur de cadres je trouve que c'est pas mal ça fait très noël j'ai trouvé ça ça c'est génial des petites pinces vraiment pas cher à 1 euro même pas pour venir pincer vos créations en cartes stock pour maintenir le collage pour ceux et celles qui n'ont pas vu ma première vidéo je vous invite à aller la voir déjà le hall numéro 1 action pour produits à criqueter donc ça c'est bien je m'en sers tout le temps et je vous montre donc pour ces personnes là la colle que moi j'utilise et celle que je vraiment je préfère et qui fonctionne extrêmement bien qui colle rapidement et sûrement ce sont c'est cette colle là la hall purpose glue de chez action je m'en sers pour tout je mettrai quand même une réserve attention avec cette colle et les papiers holographiques ou miroirs donc les miroirs cardstock parce que ça les fait virer c'est à dire que vous avez des traces de décoloration côté brillant et là c'est un peu la cata donc pour tout ce qui qui se pardon pour tout ce qui s'apparente aux cartes stock holographique et brillant moi j'utilise du coup plutôt la colle en stick la colle en stick de action je n'ai plus là je n'ai plus là je n'ai plus là je n'ai plus là pour tout mon bazar non ça c'est cultura mais voilà c'est la colle qui est comme ça c'est pas elle était là voilà ça je colle tout avec ça tout y passe ensuite qu'est ce que j'avais à vous montrer comme petite pépite mes papiers mes papiers alors maintenant je vais passer aux supports à personnaliser j'ai trouvé récemment des super supports à personnaliser et je voulais vraiment vous en parler parce que c'est génial donc on peut trouver de tout facilement pour personnaliser avec du flex pour personnaliser avec du vinyle mais difficilement pour perfuser pour personnaliser ou customiser avec de l'infusible ink de chez cricut donc je vais vous montrer tout ça on va commencer si je ne les ai pas paumé par le par le flex si vous avez des cadeaux à faire vous pouvez moi j'ai acheté cette trousse de toilette et venir facilement donc aller en 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 genre de coton vous pouvez venir personnaliser personnaliser devant la trousse avec avec du flex et ça donne un truc très très chouette je l'avais déjà fait pour mon fils mais il l'a cassé il est marqué beau gosse ou bg avec une petite moustache et c'était c'était vraiment très sympa ce qui est bien c'est que regardez elle est toute fine donc vous pouvez vraiment venir la presser à la presse ou au fer pas de souci je vous conseille cependant de venir quand vous pressez à l'intérieur mettre un petit papier sulfu ou quelque chose pour protéger ou une planche en bois à l'intérieur protéger ce revêtement là donc première chose ça j'adore ensuite donc en flex pas de souci j'ai trouvé récemment des super sous vert donc vous avez vu ma version et les bords je trouve ma fleur et les bords que j'ai trouvé que j'ai fait que j'ai réalisé avec la version dorée attendez je vous mets en pause une seconde je vais chercher la version dorée me revoilà donc je vous montrer ces sous verts qui sont je les aime bien ils sont d'un aspect mat noir un peu graphite entre le noir et le gris vraiment très foncé je les trouve très chouette j'en avais trouvé des dorés que j'avoue que je n'ai pas retrouvé j'aurais dû en prendre deux paquets ah oui il y en a quatre dedans avec leur petit support ils sont à moins de 2 euros et alors les dorés regardez ce que j'ai fait avec comme sous verts en mettant juste du vinyle par dessus c'est chouette hein donc et les bords le deuxième et le troisième j'ai pas encore fait le quatrième voilà donc ça ce sont les sous verts de chez action qu'on peut personnaliser facilement comme on veut il y a plein 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 de modèles dans le ds ça c'est des modèles du calendrier de l'avant des créatifs que j'ai que j'ai créé cette année en 2022 et que les personnes qui se sont inscrites reçoivent tous les matin ils ont reçu ce projet là à réaliser avec leur cricut ça faisait un des c'était un des 24 projets à réaliser donc ces sous verts ils sont canons l'arrière je vous montre c'est une espèce de gomme toute douce voilà c'est parfait donc vraiment chouette j'aimerais bien retrouver des des dorés ils existant aussi en couleur inox donc voilà ensuite de petites choses ça j'en mets partout sur toutes mes petites cartes mais c'est assez standard je vous montre également ce dont je vous parlais tout à l'heure ce que j'ai oublié excusez moi je vous parlais de ça les cartes stock holographique là tous les cartes stock brillantes chez action attention avec cette colle là c'est cela dont je parle et cela je vous l'avais déjà dit dans l'autre vidéo mais je vous redis ici il faut les découper en tout cas moi je les découpe en cartes stock holographique bon ceux-là ils portent bien leur nom mais les autres de cette gamme pareil cartes stock holographique même si c'est pas écrit dessus en holographique ça passe parfaitement bien voilà et donc ce dont je voulais absolument vous parler aujourd'hui c'était mes trouvailles à personnaliser je vous montre ce que je me suis trouvé des chaussons sont pas beaux franchement ils sont hyper beau bah ils sont un peu ça parce que je les avais au pied il ya 30 secondes ils sont tout doux hyper chaud et surtout vous pouvez les personnaliser ici là sur le dessus facilement alors pas trop là avec le pompon c'est difficile là il ya la couture ou alors vous pouvez éventuellement essayer ici aussi mais là marche très bien et alors c'est pas écrit dessus mais quand je les ai touchés je me suis dit que c'était du polyester et le polyester et bien ça se presse et ça c'est une fusible ink donc j'ai tenté et ça marche très bien très 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 bien vous êtes prêts regardez ce que j'ai fait pour ma fille et voilà sans et avec donc infusible ink presse obligatoire quelle que soit la marque mais la presse criquette évidemment marche extrêmement bien dessus je l'ai fait moi avec la presse moyenne et puis suivez mes vidéos je vous expliquerai je vous montrerai exactement comment je les ai réalisé très bientôt quand la vidéo sera montée et donc pour ceux qui connaissent pas trop bien la technologie infusible ink hop je vois ce que je fais vous voyez il n'en voyez pas d'ailleurs il n'y a aucun résidu dessus la couleur donc l'encre vient s'infuser dans la fibre qui doit être du polyester minimum minimum 70% plus il y en a mieux ça marche donc si vous trouvez du 100% polyester c'est parfait et ça vient s'infuser dedans et donc on a dessus à la voyez il n'y a rien du tout c'est tout lisse ça la même texture qu'avant sauf que ils sont ils ont été tatoués entre guillemets donc c'est venu s'infuser dedans donc c'est un motif du ds pas du ds non c'est un motif que j'ai réalisé sur le ds que j'ai coupé en deux parce que ma fille voulait voilà les pieds séparés donc voilà et je les fais avec cette infusible ink là donc vous voyez avant et après la chauffe la chauffe et donc vous voyez alors la lumière ne rend pas trop voilà justice il est assez bien vous voyez que avant c'est beaucoup plus clair et qu'après c'est plus foncé donc si vous avez une presse si vous avez des rouleaux d'infusible ink ou les feutres n'hésitez pas ça ça fonctionne très bien hop je vais remettre les miens ensuite dans la même dans le même esprit et là vraiment je suis hyper contente de vous montrer ça aujourd'hui dans le même esprit j'ai trouvé ceci ce sont des housses de coussins des housses de coussins en 100% polyester en 100% polyester donc là franchement ils sont blancs un peu blanc cassé un peu ivoire mais on voit pas très bien ils font très très blanc mais en fait ils sont ils sont ils sont pas si blancs que ça mais son ivoire ou blanc cassé et vous en avez différents styles vous voyez vous voyez les motifs ne sont pas les mêmes à l'extérieur donc ça c'est d'un côté ça c'est tout doux de l'autre côté il se ferme c'est où avec une fermeture éclair 45 sur 45 je crois qu'ils sont dans les dans les 3 euros quelque chose comme ça et alors cela c'est pas c'est pareil c'est parti avec celui ci j'ai fait ceci vous avez vu un peu et ça c'est de l'infusible ink donc de ce motif là je sais pas avec moi là parce que je crois que j'ai quasiment fini mon rouleau et ça fait des coussins des coussins de noël personnalisé ce motif vous le trouvez dans le ds j'ai rajouté deux petits ronds pour faire des petits yeux je trouvais qu'il avait le regard un peu vide auparavant donc voilà qu'est ce que vous en pensez donc là c'est pareil il n'y a rien je ne sais pas si on voit vous voyez il n'y a rien qui dépasse par dessus c'est de l'infusible ink donc ça machine à laver sèche linge nickel ça ne peut pas se décoller puisque ça n'est pas collé c'est infusé à l'intérieur de la fibre donc vous pouvez faire des super beaux coussins de noël alors il y a les coussins cricut aussi il n'y a pas de soucis les coussins cricut ça marche très très bien très 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 bien les thés d'oreiller cricut aussi mais si vous en voulez des tout doux avec des textures moi j'aime bien le côté texturé de la chose et bien vous pouvez y aller les yeux fermés 100% polyester 45 sur 45 à peu près 3 euros différents motifs donc vous pouvez les cumuler on n'oublie pas une fusible ink presse obligatoire parce que ça chauffe très fort c'est pareil je vous ferai une petite vidéo de cette réalisation ou des autres qui vont suivre sur les autres coussins et c'est parti et alors j'ai serré j'ai trouvé celui-ci alors ça c'est carrément de la peau de bête regardez donc c'est pareil 100% polyester par contre lui il est en moumoute il est carrément en moumoute mais normalement ça devrait fonctionner aussi dessus donc il faut que je teste tout ça il faut que je teste tout ça voilà voilà je crois que j'ai tout dit je voulais absolument vous parler de ça qu'est-ce que vous en pensez c'est chouette non moi j'adore donc ça pour décorer sa maison pour offrir c'est juste parfait voilà pour personnaliser sa maison en fonction des saisons ça reste une jolie housse de coussins à moindre prix avec la technologie de l'Infusible Ink de chez Cricut voilà donc on peut cricoter avec des produits de chez Action et des produits Cricut pas de soucis j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère que vous suivrez toutes les autres dites moi en commentaire si ça vous plaît si ça vous plaît pas ce que vous souhaiteriez voir éventuellement je tiens à préciser que j'ai fait aussi la même même genre de vidéo avec un haul de chez Cultura où je vous ai mis mes produits préférés mes produits préférés du moment trouvé chez Cultura pour cricoter donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne comme ça vous aurez les notifications des prochaines nouvelles vidéos n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur tous mes supports Facebook, Instagram, le groupe, ma page, ma newsletter n'hésitez pas, n'hésitez pas tout est en commentaire dans la description allez je vous laisse les Happy Cutters et puis je vous souhaite de très joyeuses fêtes de fin d'année ciao ciao les Happy Cutters